et bonjour la famille suele et bienvenue sur ma chaîne moi c'est evi mawete sachez que je suis très heureux de vous avoir encore ces matins je tourne la vidéo il est presque 10 heures on va dire je suis très très heureux alors très heureux dépendamment de la dernière vidéo j'ai lu quelques questions mais cela ne suffit pas bombarder toujours vos questions pour en faire une très très belle vidéo prochainement une vidéo réponse bien sûr en tout cas d'une manière générale je ferai une très belle vidéo là-dessus FAQ bien sûr pour répondre à toutes vos questions pour ceux qui atterrissent sur cette chaîne pour la première fois sachez que vous avez fait un très très bon choix en matière de études en matière de réalité qui se passe en Russie bien sûr cette plateforme elle est faite uniquement pour vous donc n'hésitez surtout pas à vous abonner faites partie de la communauté s'il le faut activer la cloche pour recevoir toujours plein plein des notifications de nouvelles vidéos let go on parlera dans cette vidéo du mariage en Russie bien sûr un mariage on va dire mixte entre étudiants ainsi que femmes ou filles russes c'est parti let go bang 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 le mariage en Russie est un mythe est un mystère est aussi une question de suspicion on va dire pourquoi je l'ai dit parce que beaucoup alors beaucoup ne croient pas fortement en amour en voyant un noir avec une femme russe soit une fille russe pourquoi je l'ai dit parce que généralement nous sommes qualifiés de profiteurs on va dire on n'a pas cette reputation d'être romantique attentionné très amoureux je vais dire à la limite de roméo et giliet et ça ça reste dans la tête de bon nombre de ceux qui vivent ici je poursuis après m'abord j'aurais bien voulu parler de rencontres on va dire ici en Russie mais j'ai d'abord voulu parler du mariage parce que dépendamment du mien il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées je veux vous dire très sincèrement il y a de cela presque une année j'ai eu beaucoup alors beaucoup de questions pourquoi tu es tu marié pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as été pressé tout et tout alors je vais vous dire une alors une seule chose et que c'était le temps c'était le bon moment alors je me suis lancé et sachez que je reviendrai après sur une autre vidéo en parlant de rencontre en parlant de de la drague comme nous aimons bien les dire de la drague et ça va aller je ferai une vidéo là-dessus et puis vous allez réagir et on trouvera une solution on trouvera un moyen de bien alors bien nous approfondir sur le sujet réveillons sur le mariage alors beaucoup de raisons qui font assez que les étudiants s'élancent maintenant je vais dire comme ça dans deux relations beaucoup plus fructueuses qui arrivent jusqu'au mariage de un c'est parce que il y a d'abord l'amour sans l'amour je ne pense pas qu'une personne peut s'y porter les caprices de l'autre je ne pense pas qu'une personne peut nécessairement rester en contact avec l'autre dès lors que les deux cœurs ne sont pas réunis en dehors de l'amour il ya bien sûr plein plein d'autres raisons qui motivent et qui poussent beaucoup d'étudiants assez mariés bien sûr entre autres l'obtention on va dire de la résidence permanente ou encore temporaire pousse à beaucoup alors à beaucoup d'étudiants assez mariés tout simplement je développe en venant en russie tous les étudiants ont le droit d'avoir un visa un visa d'une année le visa d'une année et synonyme on va dire d'une résidence temporaire pourquoi parce que le visa est renouvelable chaque année pendant toute la période des études c'est à dire la durée maximum des études l'étudiant est censé renouveler son visa cela dépend également de comment l'étudiant se débat par rapport on va dire à son cursus par rapport à ses notes par rapport à son ambition de bien finir ses études et de bien accumuler quelque chose mais il arrive également que beaucoup d'étudiants arrêtent leur cursus faute de moyens faute de plein plein de manque on va dire tellement qu'il ya de réalité difficile cela arrive beaucoup trop tôt raison pour laquelle l'obtention d'une résidence temporaire ou d'une résidence permanente motive beaucoup alors beaucoup d'étudiants à ne pas commettre l'erreur de beaucoup de tomber sans papier ici en russie par ricochet ses étudiants la font de l'air mieux pour obtenir une résidence permanente ou une résidence temporaire en se mettant en relation avec une femme ici dans le but de s'est mariée pour faciliter on va dire cette obtention de cette dernière bien sûr j'ai développe c'est parti bien sûr ce n'est pas facile de trouver une bonne fille ce n'est pas facile de trouver quelqu'un de bien avec qui demeurer avec qui construire une histoire forte bien sûr quand bien même l'histoire sera basée sur quelques intérêts que ce soit mais la première de choses est de trouver une personne qui ne créera pas une situation beaucoup plus difficile à l'avenir bien sûr d'abord c'est l'amour il faudra tomber sur une bonne personne et puis vivre comme il le faut comme un couple normal on va dire jusqu'à ce que le temps soit là pour l'obtention et tout et tout mais cela doit passer également par le concubinage par tous les étapes que vous connaissez le concubinage le fiançailles ainsi que le mariage bien sûr mais c'est intérêt motive réellement qu'une personne reste dans la relation pourquoi je les dis parce que j'aimerais être beaucoup plus explicite beaucoup plus clair en ce qui concerne cet aspect de la vie parce que il ya beaucoup alors beaucoup qui se fourvoient ici je connais pas mal de gens au bout de deux trois ans qui sont tombés sans papier et dont la vie est devenu juste un calvaire perpétuel et quotidien alors s'il ya possibilité de vous marier faites le pour avoir une certaine paix intérieure avoir de papier comme on les dit avoir le chaos le corps le camerounais le disent donc voilà la famille maintenant je tire à balles réelles donc toutes les vérités d'une manière générale que vous connaissez soit que vous ignorez de toutes les façons moi je vous apporte la lumière sur quelques sujets que ce soit raison pour laquelle je vous incite réellement à vous abonner massivement à commenter toutes les vidéos et dépendamment de vos questions moi j'en soutiens quelques unes pour en monter de très très belles vidéos qui vous seront proposés on va dire présenter tout prochainement le mariage en russie reste le moyen pour avoir le document reste le moyen pour avoir une situation beaucoup plus tranquille on va dire une situation beaucoup plus stable bien sûr je vais dire c'est l'une de possibilités il y en a beaucoup mais elles sont très très minimes c'est l'une des possibilités que beaucoup ont trouvé d'utiliser pour s'est stabiliser réellement pourquoi parce que en étant marié on aura la possibilité d'avoir comme je l'ai dit tantôt une certaine paix intérieure et jouir également d'une stabilité dépendamment de sa résidence on va dire temporaire ou permanente cela intervient six mois après être marié ici en russie oui je ne vous encourage pas tous à vous marier parce que les ambitions de chacun sont différentes mais il arrive assez que la vie fasse un tout petit peu sans son coup de force on va dire pour vous pousser également vous engager ainsi que à vous stabiliser à vous caser comme il le faut oui comme je l'ai dit le mariage procure la résidence permanente ainsi que la résidence temporaire pourquoi pas la nationalité mais il ya beaucoup plus d'étapes à suivre la première étape est d'obtenir une résidence temporaire on va dire la résidence temporaire elle est de trois ans la résidence permanente elle dit pour toute la vie on va dire tout le loi ont été un tout petit peu modifié de grâce par le président bien sûr pour permettre aux étrangers détenteurs de ces statuts pour mieux alors mieux s'intégrer en russie bien sûr certes le pays n'est pas commande que ça mais en ayant cette possibilité on peut toutefois travailler légalement on peut toutefois créer une entreprise on peut toutefois s'est développé en tant que personne bien sûr est mieux et s'est stabilisé il ya beaucoup de personnes que moi je connais jusqu'au jour d'aujourd'hui qui se sont réellement stabilisés qui ont commencé à travailler légalement je vais dire pourquoi parce que les étudiants ne travaillent pas légalement aller dans des chantiers c'est tissé un peu de relations malhonnêtes pour avoir quelques bifetons soit c'est lancé dans des histoires impossibles pour avoir quelques bifetons ce n'est pas légal que ça alors la seule façon d'être légal et d'obtenir vraiment une patente d'obtenir un travail d'être stable pour mieux vivre en russie bien sûr je vais revenir encore une fois sur ce qui est de documents une fois que vous arrivez en russie comme je l'ai dit tantôt vous avez le droit d'avoir une année entière bien sûr de visa on va dire la durée du visa et d'une année ces visas fait office d'une résidence temporaire bien sûr certes renouvelable chaque année mais il arrive que le réalité difficile on va dire du pays soit de réalité pécuniaire feront assez que la personne tombe sans papier alors la vie deviendra beaucoup plus dure pour la personne en quelque sorte pour éviter ces genres de choses la seule chose à faire également pour les étudiants rapide on va dire et de s'est marié des débuts et des démarches administratives bien sûr pour avoir la résidence temporaire ensuite la résidence permanente enfin la naturalisation si et seulement si la personne le voudra bien sûr je parle du mariage d'une manière un tout petit peu pêle-mêle mais si vous avez besoin d'en savoir beaucoup plus entrer en profondeur abonnez-vous sur ma chaîne ne cessez pas de me suivre également sur instagram sur snapchat posez moi toutes sortes de questions je serai là je répondrai à toutes les questions qui me seront posées bien sûr pour parler également d'autres possibilités cela est beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue pourquoi je les dis parce que dans certains cas pour avoir la résidence permanente ou temporaire ici il faudra mettre carrément cinq ans en ces moments là on ne parle pas du mariage pour l'avoir on parle de l'ancienneté on va dire ça dans ce sens là c'est à dire un étudiant qui passe pratiquement cinq ans dans ces pays en russie bien sûr sans pour autant aller quelque part sans pour autant sortir du pays cet étudiant là peut nécessairement demander également par son statut bien sûr et par son diplôme une résidence temporaire envie de mieux se stabiliser et les intégrer également ici en russie on peut nécessairement lui accorder cela dépendamment on va dire de la durée dépendamment de la façon dont il se prend également je vais dire de par son adresse je vais dire de par sa manière également de faire toutes les démarches administratives possibles afin d'avoir réellement cette résidence mais cela aménuise beaucoup alors beaucoup de chance la seule façon je vais dire beaucoup plus rapide d'avoir une stabilité et de jouir également de sa résidence permanente c'est le mariage bien sûr alors je n'incite pas une fois de plus je me répète aux étudiants assez mariés mais pour ceux qui ambitionnent en tout cas de travailler ici en russie de rester ici en la possibilité est-elle le mariage mariez-vous jouissez également de cette stabilité jouissez on va dire de cette résidence permanente ou temporaire ou encore la naturalisation dépendamment de votre union bien sûr mais bon il ya une certaine façon également de mieux préciser la chose beaucoup de filles qui veulent également s'est mariés aux étrangers par certains buts on va dire également pourquoi parce que s'il faudra regarder à travers vous dans les yeux beaucoup se sont mariés avec deux femmes on va dire âgées de filles un tout petit peu obèses ce sont ces cas là qui est beaucoup plus récensé dans ce genre d'union et beaucoup également de filles qui tiennent tête à leurs parents et qui veulent réellement prouver que leur liberté est entre leurs mains alors elles ont le droit de choisir la personne qu'elle désirent la personne qu'elles veulent pour un futur d'ensemble pour un futur meilleur avec c'est cette dernière bien sûr cela n'empêche dans toute relation quand il ya l'amour c'est les socles de tout on peut faire de grandes choses ensemble donc voilà je pense nécessairement avoir brossé d'une manière très rapide ses côtés du mariage et en parlant également et la possibilité qu'il ya à jure d'une certaine stabilité bien évidemment dépendamment de sa résidence dépendamment de son intégration également et la famille si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez surtout pas me laisser plein de pouces bleus abonnez vous s'il vous plaît abonnez vous nous sommes à quelques pas d'atteindre 1000 abonnés je compte sur vous vos questions en commentaire pour ceux qui découvrent la chaîne abonnez vous je répète activer la cloche pour recevoir plein plein de vidéos tout prochainement on s'évit m'a arrêté il est pratiquement 11h30 l'heure à laquelle je finis la vidéo prenez soin de vous on se retrouve à la prochaine vidéo ciao ciao ciao